Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des Femmes. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus ce soir, dans le cadre de cette tribune livre ouverte exclusivement aux femmes. Nous parlons de l'amour ce soir, nous parlons de quelque chose d'assez douloureux, quelque chose qui marque, quelque chose qui fâche, quelque chose qui blesse. Nous parlons des ruptures amoureuses. Quand on a aimé quelqu'un, on est tombé follement amoureux ou amoureuse d'une personne avec qui on pensait passer le reste de notre vie et que plus tard, il arrive qu'il y ait des problèmes et qu'on soit obligé de se séparer de ce dernier. Comment vous vivez ou bien comment avez-vous vécu vos ruptures amoureuses ? Qu'est-ce qui vous a marqué tout au long de cette relation ? Comment vous en êtes arrivé là ? Comment on fait pour éviter que le pire ne se produise ? Et ces personnes-là qui très souvent, une fois qu'elles ont décidé de mettre un terme à une relation, demandent à ce que tout ce qu'elles ont offert comme cadeau, tout ce qu'elles ont offert comme cadeau leur soit rendu. Vous en faites partie ou pas ? Comment vous vivez les ruptures ? Comment vous vivez la séparation avec nos invités tout au long de ces 52 minutes ? Nous allons parler de l'amour et surtout de la partie qui fait mal. A tout de suite. Amour, amour, le revers de la médaille. Et quand on parle d'amour, on parle de joie, du plaisir, de la douceur, la compagnie, l'écoute, des câlins et autres. Sauf que ce n'est pas toujours joli, joli, joli. Un temps on rit et un jour pour pleurer. Et très souvent, quand des disputes arrivent, des misententes, la discorde et la séparation, ça fait extrêmement mal. Il y a des femmes qui ont tout perdu du jour au lendemain parce qu'elles ont décidé de quitter un homme. Il y a des hommes aussi qui ont tout perdu dès qu'ils ont décidé de mettre un terme à une relation. Pour en parler, ce soir, j'accueille Bergeline Caprice Tuamou. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Julie. Comment allez-vous Bergeline ? Il va très bien, merci. Ça va, merci. Bergeline Caprice Tuamou, vous aimez bien qu'on vous appelle Caprice ? Oui, Caprice Dollar. Vous êtes capricieuse ? Un peu. Quelle femme n'est pas capricieuse ? Elles aiment bien les caprices. Alors, vous êtes mariée. Oui. Mère de six enfants. Oui. Vous faites dans le showbiz, vous avez plusieurs casquettes. Vous vivez à Nia La Parizeau. Et nous parlons ce soir, justement, des déceptions amoureuses. Et vous, Bergeline, vous m'avez dit tout à l'heure, Ranoff, que vous avez tout perdu. Oui. J'ai tout perdu. C'est vrai. On dit l'histoire et la connaissance du passé basé. La préhistoire, la période avant l'histoire. D'accord. J'ai tout perdu parce que aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas ce que je pensais. Ce n'est pas ce que j'attendais. La première des choses que j'ai perdues, j'ai perdu mon adolescence. Parce que j'ai brouillé toutes les étapes de ma vie. Ça veut dire, on voit une jour l'adolescente de 16 ans, 17 ans, en train d'aller en mariage parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas monter des centres. Elle préfère aller se caser. Elle va commencer sa vie avec un homme qu'elle a aimé, pour qui elle a tout abandonné, ses études, sa famille. Parce que ma famille n'avait jamais été au courant. Ma mère paie à son âme. Elle n'avait jamais accepté. J'ai fui le chenou. Je suis partie. J'ai mis mes effets ce jour dans le sac de riz quand je partais de chenou. Wow. Dans le sac de riz. C'est là où j'ai mis mes habits. Pour aller le retrouver. Dans la naïveté, il y a des choses que je n'ai pas comprises. Parce que quand je suis arrivée chez lui, sa famille était contre. Donc lui, il m'aimait. Je peux dire. Ce n'est pas ce que je constate aujourd'hui, mais à l'époque, il me montrait qu'il m'aimait. Mais sa famille ne m'aimait pas. Parce que quand j'arrive chez lui, j'ai des problèmes avec tous ses frères. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vous reproche ? Parce que je n'étais pas une fille de chez eux. Et parce qu'on cherchait une fille chez eux au village. Il ne voulait pas. Il me l'a avoué. À l'époque, je m'appelais Aimée. Parce qu'aujourd'hui, je suis caprice dollar. Il me dit, Aimée, je tiens à faire ma vie avec toi. Parce que mes parents veulent que j'épouse une fille de chez nous. Et je ne veux pas. Il faut préciser qu'il me dépasse de 14 ans. D'accord. Ça veut dire... J'avais en face de moi un néné, un grand frère. Je me disais, voilà, celui-ci ne peut pas me tromper. D'accord. Arrêtez-vous là, Bergerine. Rassurez-vous, chers fidèles téléspectateurs. Toutes leurs histoires sont très, mais alors assez intéressantes. Je vous permets... Enfin, je vous dévoie le panel. Et puis, on revient vers vous, Bergerine. Vous voulez bien, s'il vous plaît ? Avec plaisir. Juste à côté de vous, Colby Mélingui. Bonsoir, vous, Colby. Bonsoir, Bergerine. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Vous avez passé une belle journée, Colby ? Très belle journée. Alors, d'accord, vous êtes célibatée, mère de l'enfant, vous faites dans la communication, le marketing, vous vivez à Bonamoussadi, dans l'arrondissement de la Cinquième. Exactement. Et vous aussi, vous avez été assez déçue, une grosse blessure. Très grosse. Deux fois. Deux fois. Deux fois. Une grosse déception. Très grosse. La première, déjà jusqu'ici, qui n'est pas encore finie, reste gravée tout au fond de moi. Parce qu'il y a eu un lien indéfectible qui est ? L'enfant. Votre enfant. Oui. La deuxième, vous avez choisi de dire non à un confort. Un homme marié. D'accord. Voilà. Donc, c'était vraiment un confort, on peut dire un luxe. Un truc auquel je m'attendais parce que ça devait mettre fin aussi rapidement. Jusqu'à ce que je découvre par moi-même qu'entre-temps, derrière, il était marié, il me cachait. Il était marié, il me cachait. Aïe, ça fait mal quand on découvre. Oui. Ça fait très mal. On aura le temps d'écouter les deux histoires. D'accord. Il n'y a pas qui ça. Les plus sensationnelles, ne vous inquiétez pas, j'ai tamisé quand même parce qu'elles ont chacune des deux histoires, mais les histoires les plus intéressantes qui vont vous marquer, qui vont vous parler, elles vont en parler ce soir. Juste à côté de Colby Mélingui, Eugénie Fautso. Bonsoir à vous, Eugénie. Bonsoir. Comment allez-vous, Eugénie ? Ça va très bien. Pourquoi vous riez, Eugénie ? Oh, juste pour rien, le sourire un peu. Moi, je sais pourquoi vous riez. Je sais le stress. La vérité, c'est que tout à l'heure, elle était hyper stressée, stressée, stressée. Et puis, vous n'étiez pas là, mais je vous le dis quand même. Alors, Colby n'arrêtait pas, elle me dit, arrête, arrête, arrête. Vrai ou faux ? Ah ouais, ça se fait, mais elle exagérait un peu. Voilà, donc c'est pas, et Colby disait que ça va, ça va. Du coup, j'avais l'impression que c'est plutôt Colby qui est plus stressée. Justement, elle a l'effet de transmettre le sourire, ça. Ah d'accord. Maintenant, ça va, vous êtes détendue, ça va ? Très bien, ça va. Eugénie Fautso séparée, mère de deux garçons, pompiste, vous vivez en Doc Passy, deux, dans l'arrondissement de la troisième, vous avez été abusée par votre compagnon. On parle d'un abus de confiance. Justement. Ouais. Et je dirais, ce que j'ai perdu à sortir de cette relation, c'était quand même assez, je dirais quoi, assez douloureuse. Assez douloureuse, ouais. Ouais. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut récupérer. C'est pas quelque chose qu'on peut dire, non, on va aller acheter autre chose pour remplacer. C'est bon. Ça me fait toujours mal quand j'en parle. Il y a eu quoi ? J'ai perdu ma seule fille. Vous avez mort d'homme, vous avez perdu votre fille. Et ça me touchait encore jusqu'aujourd'hui. Ouais. Beaucoup de courage à vous. Merci. Nous pouvons comprendre. On revient. On était première. Qui avait la parole ? Caprice de l'art. Justement, elle nous parlait des années qui la séparent. Les années, voilà. Lui, il est votre aîné de 15 années. 14 ans. 14 années. Beaucoup, ça. D'accord. Alors, sa famille ne voulait pas de vous. Oui, sa famille ne voulait pas de moi. Mais moi, dans ma naïveté et l'amour sincère, parce qu'une fille à cet âge-là aime vraiment. Elle aime bêtement. Elle aime naïvement. D'accord. Et c'est ça qui est l'amour pur. Je suis allée m'installer chez lui. Il faut préciser déjà que j'avais un enfant. Que quand il m'a rencontré, cet enfant avait 6 mois d'âge. Wow. 6 mois, et j'accepte de vivre avec lui parce qu'au fait, le garçon qui m'avait enceinté avait fui. Ma mère, avec tous ses problèmes, s'est en occupée. Et quand je le rencontre, je lui dis, j'ai un enfant de 6 mois. Il me dit, mais c'est bien parce que je sais que tu peux faire d'enfant. Entre-temps, ma mère, elle a récupéré mon enfant. Elle me dit, va te débrouiller. Va apprendre un travail. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. Laisse tout ce que tu peux regarder là-dehors. Caprice Dolan n'a pas compris. Elle est encore partie d'entrer dans la gueule du loup. Par amour. Quand l'enfant a 6 mois, on se met ensemble, on se met ensemble. Vous pensez avoir trouvé un papa, en fait, pour votre petit bébé ? Un papa, puisque, au fait, mes parents aussi étaient séparés. Et chez nous, ce n'était pas vraiment ça. Il y avait la famine, il y avait tout ce qui allait avec. Donc, du coup, j'avais besoin d'un abri, de quelqu'un sur qui je pouvais compter. Entre-temps, il faut positif que lui, moi, quand je suis allée à prendre la coiffure, lui, il travaillait à Messa à l'époque, il déchargeait le ciment. D'accord. Maintenant, quand on se met ensemble, quand je conçois mon premier fils avec lui, ma mère se rend compte que je suis encore enceinte. Elle me chasse. Parce que je lui dis la seule chose qui peut faire en sorte que ma mère accepte que je vienne vivre avec toi, c'est qu'il faut que je conçoive ton enfant. Elle me chasse quand j'arrive chez lui. C'est vous qui proposez de porter la grossesse. Moi, quand j'arrive chez lui, je dis, je ne peux pas te dire que j'ai vu le voirat. Sa famille m'a montré ce que le singe mange pour boire l'eau. J'ai supporté. Étant enfant, et je ne pouvais plus rentrer chez nous parce que ma mère était déjà hyper en colère. J'ai fait, c'est quand j'accouche, le deuxième enfant avait lui qui porte le nom de ma mère, une grande sorte que ma mère me dit, si c'est ce que tu as accepté, j'ai aussi accepté. Le deuxième enfant. D'accord. Ça veut dire, pendant tout ce temps, je souffre, je n'ai pas où m'accrocher. Sa famille ne me veut pas. Vous souffrez comment, caprice ? Souffrez parce que ses frères venaient me menacer. Si on louait par exemple un studio, ses frères venaient dormir sur les canapés, tu habites avec ton beau frère. Le matin, tu es enceinte, tu laves le sol, tu as faim. Parce qu'il faut se rappeler qu'en ce moment, on avait faim. Ni lui ni moi, quand il vous dit déchargez le ciment, on n'avait rien de bon. Il touchait 39 500 dans son premier salaire. On habitait le camp Siglonkak et il travaillait à Mokolomessa. Il y avait des jours où il rentrait à pied, je massais même son pied, ses pieds avec de l'eau chaude. J'ai un beau frère qui livrait le pain à l'époque. Il finit de livrer son pain, il rentre avec le pain qu'il a, avec l'avocat, il s'assoit là, il mange, il veste les débris là. Tu es assis à côté de lui, tu as faim, il ne te donne pas. Et c'est mon beau frère là qui revient, je me disais, j'étais au village, la maman a demandé que tu rentres chez vous pour qu'on vienne te douter avant que tu viennes en mariage. C'était un moyen que je rentre chez nous et on vient de me remplacer par une autre fille. Entre temps, pendant que je souffrais, je me disais que je souffrais pour une bonne cause. Monsieur mon mari qui venait chez moi tout le temps, avec une de ses copines, comme elle parlait le même patois que lui, moi je les recevais tous les midis, je leur donnais à manger, je sais que c'est ma belle-sœur. Je leur donne à manger, on est là, on est là, jusqu'à ce que par l'album photo, quand j'ai vu la photo de la fille, ce jour, une de mes belles-sœurs était là, je lui demande, ta soeur c'est qui ? Elle me demande, qu'est-ce que ça ? La fille se sentait avec ton mari, il ne t'a pas dit ? Et ma belle-sœur ne se rend pas compte que, entre temps, la fille continuait à venir chez moi. Toujours avec la naïveté, je lui ai dit simplement que papa, on ne peut pas se moquer de quelqu'un comme ça. J'étais enceinte de notre premier enfant. Ça fait plus de 20 ans, ce que je vous raconte. Après, la fille ne venait plus, la vie a continué, c'est frère qui me menaçait, j'étais toute petite, chacun vient faire sa part, chacun vient faire sa part. Au fait, je croyais que la souffrance pouvait s'arrêter à un niveau. Peut-être quand il devait avoir l'argent, la souffrance devait s'arrêter. Mais ce que tu ne sais pas Julie, c'est que quand il a eu de l'argent, je ne suis pas de ceux qui quand ils mangent, elles disent qu'elles n'ont pas mangé. Elles s'occupaient de moi. Mais elles n'étaient jamais là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, quand il n'avait pas de l'argent, on avait faim, il était toujours dans sa vie de débouche. Je l'acceptais comme ça, dans ma naïveté, puisque je l'aimais pour de vrai. J'avais espoir qu'un jour, il peut prendre conscience, un jour ça peut finir. Je me rappelle, je louais chez une maman là, on louait chez une maman là, avec mon premier enfant. La maman là, une maman baventait, je crois qu'elle est décédée aujourd'hui. Elle me dit, aimer, arrête de pleurer, fais tes enfants. Fais tes enfants. J'ai fait des enfants au fur et à mesure, j'ai fait des enfants au fur et à mesure, l'homme a de l'argent, il a l'argent, tout ce qu'il sait c'est que voilà. Parce qu'à la fin, il m'a imposé à sa famille, il ne faut pas oublier cela. Il m'a imposé, quand il s'est rendu compte que sa famille ne voulait pas de moi, il m'a imposé du genre. Quand sa soeur arrive à la maison, c'est à moi qu'il donne l'argent du transport de sa soeur. Il était question que tout passe par moi. Mais je n'étais pas heureuse parce que j'avais tout cela, j'avais tout ce respect, mais lui, il n'était jamais là. Il n'était jamais là. Voilà d'où est venu notre problème. De toute façon, n'est pas dévanché votre micro. Il n'était jamais là. Et au fur et à mesure, le temps passait, mon cerveau aussi se développait parce que plus l'on grandit, plus le cerveau grandit. Mon cerveau se développait. J'attirais son attention. Je me rappelle, je suis allée jusqu'à lui dire, tu seras le seul responsable de ce qui va arriver quand ce bateau va chavirer. Parce que tu ne peux pas, je ne peux pas tomber malade. Tu te lèves le matin, tu me dis, voilà, l'argent va à l'hôpital et tu tournes le dos, tu t'en vas. Qui va m'amener à l'hôpital ? Il faut bien que j'appelle quelqu'un qui va m'amener à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, je lui dis, je fais trois jours, trois jours, mon mari ne passe pas. À midi, il m'appelle. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que machin, machin. Ok, je t'envoie l'argent, je suis avec mon patron, je te rappelle le soir. Le soir, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit machin, machin. Ok, vraiment, je suis fatiguée, je vais dormir. Le troisième jour, je me retrouve en train de passer trois jours seule à l'hôpital, avec un mari bien portant, mais il a mis de l'argent devant. À un moment donné, j'en avais un ras de bol parce que j'avais épousé un monsieur, je n'ai pas épousé l'argent. C'est ce que je veux, ce que je vous le dis, c'est mon histoire à moi, l'histoire de Caprice Dollar. Parce que la nature a horreur du vide. Tu ne peux pas me donner l'argent tout le temps, tu n'es jamais là. Tout le temps, tout le temps, un peu, un peu. Après, on a marqué un temps d'arrêt. J'ai commencé à me plaindre, je me souple à tous ses collègues, pour ceux qui me regardent, ils savent. Vous plaignez de quoi Caprice ? De son absence. De son absence. Mais il allait où ? Il me dit qu'il est au travail. Mais un homme te dit qu'il est au travail. Il peut passer combien de temps là-bas ? Ça veut dire qu'il sort le matin, il va le matin, 7h, il est au boulot, il rentre à 22h, 23h. Pendant qu'il mange, il mange en somnolant. Mais plus grave encore, le lendemain, quand tu veux laver son habit, tu veux les préservatifs à l'intérieur. Parce qu'on peut comprendre qu'il est au travail tout le temps, mais quand tu veux les préservatifs, ça dit qu'après le travail, il est à travail. Et puis, le plus embêtant, c'est que quand tu as même besoin de lui, qu'il te satisfasse aussi, il arrive, quand il s'est déjà mis à l'aise, il se lève, il s'en va, il ne cherche pas à savoir si tu es satisfaite ou pas. Voilà d'où a commencé mon problème. Parce que les gens diront qu'ils te donnaient tout. Moi, je préfère le mariage de la pauvreté. Parce qu'honnêtement, le mariage où l'homme pense qu'il met la femme à l'aise, ça c'est de la souffrance pour la femme, parce qu'il n'est jamais là. Voilà. Parce que vous n'étiez pas satisfaite, en fait, il ne le faisait pas correctement. Du moins, vous ne vous sentiez pas à l'aise quand vous... Enfin, sur le plan intime. Oui, c'est ça. Je ne me sentais pas à l'aise. Et quand tu lui dis... Tu as attiré son attention, il te dit le soir. Le soir, il rendait les fatigués. Le lendemain matin, il sent... Ce qui m'embêtait, ce n'est même pas pour ça. Je pouvais me supporter tout ça si je savais qu'au fait, c'était vraiment le travail. Ce qui m'embêtait, c'est qu'il ne me satisfassait pas. Mais il me laissait croire que sa vie, c'est drôle. Et c'est ça où j'en ai eu le rat de bol. Jusqu'au jour, Julie, où l'apothéose est arrivée. Là, l'adénaline commence à remonter. D'accord. Jusqu'au jour où, pendant que je suis en train de penser que, ok, tout le monde peut avoir un défaut. Ne débangez pas le micro, Caprice, s'il vous plaît. Nous comprenons que vous avez tellement... Tout le monde peut avoir un défaut. D'accord. Ça veut dire, si pour lui, la vie de doux, c'est son défaut, j'accepte. L'infidélité. Infidélité. Appelons le chacha. L'infidélité. Jusqu'à ce jour. Je me rends compte qu'il est dans une relation. Je me couche d'abord sur mon lit, je dors. Là, il faut préciser, je rêve que mon mari apprend une autre femme. Je vous parle de ma vie, hein. Mon mari apprend une autre femme. Ce jour où je dormais avec lui. Je sous-saute. Il est là. Je le vois coucher à côté de moi. Je m'assois. Je le regarde. Je dis non, mais je sais que c'est un homme infidèle. Mais pas jusqu'à tourner ce genre de film. Mais attends, qui est l'acteur qui est le chef bandier à la fin ? C'est comme ça que j'en parle à une amie. Elle me dit, commence à fouiller ces choses. C'est comme ça que je commence à fouiller ces choses. Je fouille son téléphone. Je tombe sur un numéro qui appelle tout le temps, tout le temps, qui envoie le message. Bébé, est-ce que tu es allé manger ? Oui, chérie, c'était bon, merci. Ceux-ci, 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 ceux-là. Jusqu'à la fin, je me rends compte qu'effectivement, il avait une famille quelque part. Wow. Quand je viens lui demander, il me dit. Il me dit non, c'est une amie. Ses enfants lui demandent. Il me dit à ses enfants. Jusqu'au jour où je reste chez moi, une amie m'appelle, elle a quoi ? Il me dit, caprice, je suis arrivée à quoi ? On m'a dit qu'il y a eu un scandale ici, parce que je suis allée faire un scandale là-bas, là où il travaille. Il y a eu un scandale ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'explique. Il me dit, je vais aller voir la fille là. Elle vient, elle me dit, mais je suis allée voir cette fille, elle est même enceinte. C'est quand mon ami, ma copine, elle me dit, elle est même enceinte, que j'ai dit, ok, si ça arrive au niveau de la grossesse, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a eu une double vie en fait. Pendant que j'attends, il me dit que, comme tu vois là, je suis partie dehors, faire mes mauvaises choses que j'ai faites jusqu'à, jusqu'à l'enfant est arrivé. Il ne me dit rien. J'entends seulement qu'il y a un bébé à tel endroit. Il fait le voir bébé de son enfant. J'entends seulement, j'entends. Après, je reste un samedi, un dimanche le 29 mars, parce qu'il s'est marié, samedi le 28 mars 2020. Je reste dimanche le 29 mars. J'ai un frère en Italie qui m'appelle. Parce que quand j'apprends d'abord qu'il s'est marié samedi, le samedi, j'ai appris, j'ai appelé ma petite soeur. J'étais en larme avec tous mes enfants. Pardon, vous avez appris comment ? Qu'il est en train de se mariner. Après qu'il soit divorcé, après qu'il ait été séparé ou bien ? Nous sommes mariés sous un régime polygamique. Il avait le droit de se marier. Mais il n'avait pas besoin de passer par trop de contours. Ça veut dire, j'apprends seulement. Pendant que je me dis, bon, c'est les rumeurs, peut-être, peut-être ce n'est pas vrai, le dimanche 29 mars 2020, mon cousin m'appelle depuis l'Italie. Mais tu es où ? Je suis à la maison. Ton mari est où ? Il est là. Tu es chez toi ? Je lui dis, oui. Il est ainsi, je lui dis, mais il y a quoi, Roussel ? Il me dit, non, parce que je viens de voir sur le statut d'une amie un mariage où le marié ressemble à ton mari. Je lui dis, non, ce n'est pas mon mari parce qu'il fallait que je joue le jeu, il fallait que j'aie la séditude. Il me balanceait deux photos. Chacune, chaque personne avec son acte de mariage, c'était le jour de mon enterrement funérail. Et c'est de ce jour. Et je te rappelle que quand il s'est marié comme ça, il m'a abandonné toute cette année avec mes enfants. Pas de ration. Pas d'argent de baigner des enfants. Un homme que malgré tout, je ne peux pas mentir, il s'est tout juste occupé de ses enfants. Pas de ration, pas d'argent de baigner. Il était tellement dans l'amour parfait qu'il a oublié qu'il avait une autre famille quelque part. J'ai souffert, on se pira. J'ai souffert. J'ai préparé la nourriture, j'ai mis sur ma tête, j'ai vendu pour nourrir mes enfants. J'étais noire, tes cheveux-là sont clairs. J'ai vu le voirâtre. Je suis tombée, le Seigneur a dit que tu te lèves. Je tombe, je me lève, je te roule. Dieu a dit que tu te lèves. Je me suis lévée. Avec ma mère malade du cancer du cerveau dans la maison. Ma mère était avec nous à la maison. Ce que je te dis, quand ma mère est morte, après, quand j'ai enterré ma mère, ce jour-là que j'ai enterré ma mère, avec toutes mes peines, avec tous mes problèmes, j'ai décidé de changer d'identité, j'ai décidé de faire le cinéma, j'ai décidé de reconstruire ma vie. J'ai changé d'identité parce qu'on ne me connaît plus sous le nom de Amy. On me connaît sous le nom de Caprice Dollar. Je suis aujourd'hui dans le showbiz. Je suis une comédienne. Je suis vue de partout. J'ai refait mon environnement. J'ai refait mon cadre. J'ai refait ma vie. Et je suis moi. Mais ce que vous racontez, ça n'a rien à voir avec la comédie. C'est votre histoire, Caprice. C'est mon histoire. Vous situez les téléspectateurs. C'est votre histoire. Oui. Et pourquoi vous avez tenu à la partager ? J'ai tenu à la partager parce qu'il faut sensibiliser ceux qui sont tout autour de nous. D'accord. Dans ce que je vais faire comme comédie, j'ai une web série en cours déjà qui est mon mariage en feu. J'ai fait la première diffusion le 15 avril sur ma page YouTube. Ça, c'est mon histoire. Parce que j'avais dit « Seigneur, mon histoire, je vais l'écrire. » Dieu m'a dit « Non, tu ne l'écris pas. Tout le monde ne peut pas lire. Tu vas la raconter. » Et je vais raconter mon histoire. Que ceux qui ont des oreilles pour écouter, écouter, ça peut leur apporter un plus. Et après, j'ai une autre web série que je ferai sur le mariage précoce. Merci beaucoup. Sur le mariage précoce. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Caprice. Merci. On va s'arrêter là pour les web séries. Colby Mélingué. Vous rencontrez un monsieur à l'époque, il n'avait pas de travail. Non. Et votre maman était celle-là qui se battait. Oui, oui. La suite, nous vous écoutons. D'accord. C'est le pas de mon enfant. Quand je l'ai rencontré, lui, il avait, en fait, il avait avant, il avait un travail. Parce que là, je ne le connaissais pas encore. C'était un frimeur au quartier et tout. Il saluait même pas des gens. Mais c'est lorsqu'il a chuté, il a eu quelques problèmes. Il a chuté, il est tombé à zéro. C'est là où j'ai fait sa connaissance. J'ai connu en fait qui il était réellement. Donc en fait, le monsieur en question, on avait juste trois ans d'âge de différents ans d'âge. D'accord. Donc je l'ai accepté tel qu'il était parce que je ne regardais pas le matériel en ce moment-là parce que je voulais c'était l'amour. Donc quand je l'ai rencontré, il n'avait rien. Il m'a dit, voilà, tu sais d'où je viens, tu sais d'où je sors, tu connais ma famille. J'ai dit, oui, je connais et tout, et tout, et tout. En fait, je l'ai accepté comme ça. J'ai essayé de lui donner un coup de main. J'ai pris soin de lui. Je peux estimer. Vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de travail ? je n'avais pas de travail. Ma maman, elle vendait les bâtons de manioc. D'accord. Et en ce moment-là, ça passait. Ça passait vraiment. Et il y avait du revenu à l'intérieur parce que je vendais aussi les bâtons de manioc avec des pistages en bordure de route. Donc quand il est ministère derrière le commerce, à chaque fois qu'il rentre de son petit garage, il me dit, ma belle, s'il te plaît, je fais un truc et tout, je dis, il n'y a pas de souci. Tu t'avances à la maison, j'arrive. Et entre-temps, lui, il s'attendait à ce que moi, je la prenne les bâtons de manioc mais je prenais de l'argent pour le concorter un bon plat de repas. Voilà, de l'argent dans les recettes de votre maman ? Oui, exactement. Wow. Et elle ne connaissait même pas parce que vu que elle ne connaissait pas. Mais vous disiez quoi votre maman, que l'argent s'est perdu ? Elle ne demandait pas parce qu'en ce moment, les bâtons de manioc, ça passait. D'accord. Il y avait de l'argent à l'intérieur. D'accord. Donc quand je retirais de l'argent, pour l'argent de poche pour qu'il s'est debout demain toute la journée quoi. Jusqu'à soirée qu'il rentre trouver que j'ai fait à manger. Nous avons vécu comme ça, vécu ainsi pendant trois ans. Vous vous occupez de lui pendant trois années ? Oui. Parce que juste que je peux, aujourd'hui, je peux vous dire que le monsieur, pendant que je vivais avec lui qui n'avait rien, je n'avais jamais aussi un soupe de lui mais ça ne me dérangeait pas parce que j'étais dans mon petit nuage quoi. J'étais avec l'homme de ma vie, j'étais à l'aise. C'était un amour pur, sincère, sang et tout. Justement parce qu'en ce moment-là, il me promettait si elle était quand il sera quelqu'un et tout et il me disait aucune femme dans sa vie, enfin n'entrera dans sa vie dès qu'il aura de l'argent. Donc du coup, moi j'étais allée, j'étais rassurée, j'avais confiance en lui quoi. Donc la troisième année, quand je suis tombée en scène de lui, c'est là où la cata commence. Avant que ça ne commence, déjà, il m'a dit ma mère, il faut que tu m'accompagnes. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci mais où allons-nous ? Il dit qu'il va arriver à une soirée d'une amie sans savoir que cette amie devait être ma concurrente plus tard. J'arrive, on arrive, on tamponne la fille, on se salue et tout et puis il me dit voilà, il faut qu'on rentre parce que là, il fait tard, tes parents ne risquent qu'on n'ait pas d'ouvrir la politique, il n'y a pas de souci. C'était la dame qui organisait la soirée ? Oui, justement. On voulait accompagner à la soirée de votre rivale si on est comme ça. Justement. D'accord. Nous sommes arrivés, tout s'est bien passé, on n'a pas mis long, nous sommes rentrés sauf que cette fois-ci, il m'a demandé de rentrer je suis mes parents et puis je lui ai dit comment ça je suis mes parents puisqu'on est là ensemble il me dit oui mais ce soir, j'aimerais dormir seule je dis ok, il n'y a pas de souci je n'ai pas voulu compliquer la chose. Moi, je suis rentrée quand je suis arrivée à la maison je l'appelle il me dit oui maman, je suis à la maison et puis on se parle le lendemain je dis d'accord. Entre temps, j'attendais mes règles qui n'est pas arrivé et puis je l'appelle puisque après ça, une semaine on ne s'est pas vu deux semaines chose qui ne s'est jamais produit jamais juste après cette soirée-là après quand je lui envoie le message je lui dis voilà je porte ton enfant il faut qu'on en parle il me dit je serai chez toi il n'y a pas de souci il arrive il me dit qu'est-ce qu'il faut pour que tu enlèves cet enfant parce que je ne suis pas prêt je lui dis pardon c'est mon premier enfant et tu voudrais que tu veux que j'enlève l'enfant comment ça se fait tu le voulais tu le voulais il y a de cela quelques semaines il me dit oui maintenant je ne suis plus prêt je lui dis pourquoi parce qu'il a reçu une prime en fait il a reçu je ne sais pas comment on appelle une proposition d'emploi une proposition d'emploi justement merci Julie une proposition d'emploi et qui avait genre comme ça l'air gros lot quoi donc moi j'étais sûre que je devais être à l'aise la femme la plus heureuse après la souffrance c'est le beau temps entre temps je ne savais pas que c'était en fait la fin de ma relation parce que je ne sais pas si c'était mes collègues avec la fille ou alors s'ils sont tamponnés comme ça par hasard parce que c'est son meilleur ami qui me dit derrière qu'il est comme ça ton mec la fille avec qui il flotte la fille que tu es allée dernièrement s'asseoir je dis pardon il me dit oui il me dit bon d'accord je vais causer avec lui il n'y a pas de soucis quand je l'appelle pour causer avec lui c'est la meuf qui décroche il dit excuse moi s'il te plaît est-ce que je peux me passer telle personne elle me dit oui il n'y a pas de problème et vous c'est qui en passant je lui ai dit pardon je suis la mère de son enfant il ne vous a pas dit et plus tard qu'il sera peut-être sa fiancée elle me dit pardon je lui ai raccroché je lui ai dit ok j'attends le lendemain j'appelle son ami je lui ai dit mais le mot ton ami ne passe pas il me dit oui parce que nous sommes à Baganté en train d'aller doter j'ai dit pardon wow moi je suis en train d'attendre parce qu'il a dit qu'il va venir voir mes parents toi je me dis vous êtes à Baganté actuellement il me dit oui je me suis écoulée j'étais enceinte de deux mois et demi j'ai dit Seigneur qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça je ne comprends pas en fait où j'ai fait l'erreur parce que le temps est passé avec cet homme on a vécu dans la souffrance tu te rends compte que pendant les fêtes il n'avait rien c'est moi qui l'ai soutenu en fait je l'ai soutenu il n'avait rien rien à manger il m'envoie le message il me dit maman j'ai faim je fais comment je ne t'inquiète pas je t'apporte un bon retier tu vas manger j'ai apporté à manger j'ai amené de la boisson parce qu'il a invité ses amis j'ai apporté de la boisson ils ont mangé ils se sont régalés c'était je me rappelle bien c'était un 24 décembre et ça c'était jusqu'au matin ils se sont régalés c'est moi qui ai financé toute la soirée et il va doter une autre oui justement parce qu'entre temps pendant qu'il partait d'hôtel autre nous on attendait chez mes parents parce qu'entre temps mon papa se plaignait que je mettais trop loin en route pour vendre les bâtons de manioc que c'est quel genre de bâton de manioc qu'on vend jusqu'à 2h du matin je lui ai dit non tu peux demander à maman c'est elle qui a dit si c'est elle qui a dit ça après elle pour me couvrir pour que j'ai pas de problème elle dit oui c'est vrai je lui ai demandé de patienter et tout donc en fait ma maman me couvrait c'est plus tard quand j'ai eu mal que je lui dis que voilà c'est qui s'est passé exactement elle me dit donc mon argent tu prends pour nourrir quelqu'un qui n'a même pas de respect pour ma personne parce qu'à un moment donné il a manqué le respect de ma mère quand il a rencontré cette fille mais moi j'ai digéré la chose je suis allée vers lui je lui ai dit faut pas faire ci faut pas faire ça c'est ma mère qui peut être ta belle-mère demain il me dit pardon mais dis donc j'ai dit ok il n'y a pas de soucis de toute façon il ne manque pas de respect de ma mère parce que quand tu n'avais rien je tiens là c'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a pas sorti après qu'il allait doter la fille et pourquoi qu'est-ce qu'il vous reprochait alors ? il me dit que je suis trop petite que dans la tête je suis une gamine que ce que je faisais il a apprécié mais ça ne suffit pas pour autant qu'il va m'épouser et l'enfant alors il n'a pas voulu assumer alors ? oui il n'a pas voulu assumer parce que dès le départ il a voulu me remettre 50 000 francs pour avorter je lui ai dit je ne peux pas avorter mon premier enfant même si c'était le deuxième je ne peux pas l'enfant en fait c'est une bénédiction je ne peux pas refuser qu'on avorte dans certaines circonstances très critiques et c'est vrai que ce n'est pas accepté chez tout le monde mais après tu peux m'éliminer à l'avorter moi je suis fière de l'avoir cet enfant c'est par amour après il me dit c'est vrai c'est toi qui es amoureuse pas moi je dis pardon d'accord il n'y a pas de soucis c'est mon enfant et tu vas prendre soin je n'ai pas besoin de te forcer tu vas prendre il me dit c'est ce qu'on verra aujourd'hui j'ai de l'argent tu ne peux plus me faire il n'a jamais pris soin en fait il a tenu à sa part il n'a jamais pris soin de l'enfant ce qui est curieux non le seul argent qu'il m'a donné je me rappelle jusqu'aujourd'hui c'était 100 000 quand mon bébé était à deux doigts de rendre l'âme j'ai remis l'enfant entre ses mains et je lui ai dit si cet enfant meurt aujourd'hui je préfère qu'il meure dans tes bras là tu pourras peut-être prendre conscience parce que je refuse qu'il meure entre mes mains donc du coup en fait c'est son papa qui me soutenait lui non au point il est mal tu n'as jamais reconnu l'enfant jamais l'acte de naissance que j'ai sorti parce que quand tu sors de l'hôpital après avoir accouché on te remet je ne sais pas il y a une déclaration de naissance je lui ai remis il a déchiré je lui ai dit je peux le refaire et je vais faire mon enfant m'a porté même s'il n'y a pas de nom ce n'est pas grave en fait j'ai essayé de me rendre à un service ils m'ont dit tu ne peux pas parce qu'il n'y a pas le nom du père l'enfant n'a pas d'acte j'ai dit il n'y a pas de soucis jusqu'aujourd'hui mon enfant porte un acte de naissance qui ne peut pas donner son papa j'ai essayé de me rapprocher de lui parce qu'avant j'étais très en colère contre lui au point où j'étais arrogante avec lui j'étais très révoltée d'accord vous avez trouvé la force quand même d'aller vers lui cette haine là donc j'étais tellement en colère vous voulez quoi après qu'il reconnaisse l'enfant ou bien oui je lui ai dit si tu ne peux même pas reconnaître ton enfant au moins tu dois prendre soin de lui il me dit non vous êtes trop pauvre tout ce que vous voulez c'est abusé mon argent j'ai dit pardon il me dit oui regardez dans quoi vous vivez les radégo les banlieues et tout je dis pardon c'est dans ces banlieues que tu venais me chercher c'est dans ces banlieues que tu venais me trouver pour qu'on sorte après il me dit oui ça c'était avant j'ai dit d'accord il n'y a pas de soucis mais maintenant tout ce que je veux c'est que tu prennes soin de ton enfant il me dit non je te demande à voter tu as refusé il n'y a pas de problème entre temps il ne savait pas que son père à lui me remettait des sous chaque fin de mois d'accord donc au point où je ne me prenais même plus j'étais tellement à l'aise avec un jour il a fait les enfants et l'autre femme oui ils ont eu des enfants donc il a fait sa vie en fait oui il a refait wow vous abandonnez jusqu'aujourd'hui en fait c'est qu'il m'a proposé ça va te choquer il m'a dit je te propose un petit marché j'ai dit quoi pour qu'on aille pour le tribunal j'ai dit ok je te propose que tu me vendes de l'enfant je te remette de l'argent une forte somme je te construis une maison en fait je t'achète un terrain je te construis une maison je dis pardon je te vends de mon enfant notre enfant il me dit oui si tu vois que tu peux pas me donner l'enfant pour que je vive avec lui chez moi avec ma femme tu me vends l'enfant et tu oublies qu'on a un lien qui nous unit je dis sur ma vie je peux faire souffrir avec mon enfant il n'y a pas de soucis wow Eugénie Foutsou elles ont des histoires aujourd'hui je vous l'ai dit tout à l'heure je vous ai prévenu je vous ai prévenu Eugénie à votre tour alors parce que là on a de la peine mal à couper tellement il y a des rebondissements on se demande qu'est-ce qu'on va allez-y Eugénie dis nous ouais mon histoire un peu bref je sais pas si je pourrais un peu les courter ou bien je vais raconter comme ça vient j'ai connu mon mari mon ex-mari je peux le dire il faisait la moto il n'avait rien bon moi je faisais mon petit commerce au marché central c'est comme ça qu'on essayait de se démerder et quand je suis tombée enceinte jusqu'à avant de le connaître j'avais déjà un enfant d'accord mais l'enfant avait déjà peut-être 4 ou 5 ans et l'enfant ne vivait pas avec moi il était avec mes parents donc du coup j'étais seule je suis tombée enceinte de lui j'étais de mon côté il était de son côté bon lui il m'a dit il a déjà des enfants qu'il n'a jamais vécu leur grossesse ni l'accouchement ni voir une femme enceinte en réalité donc la mère peut porter après il se sépare elle prend sa roue lui il prend son côté et il m'a dit si je veux vraiment qu'on garde cet enfant je viens vivre avec lui soit j'enlève bon moi quand je regardais mon premier fils mon seul fils il avait 5 ans il m'a dit bon pourquoi pas vous allez vous installer chez lui j'ai donc déménagé ma petite chambre je l'ai retrouvé dans son petit studio on a commencé il n'y a pas de soucis il m'a présenté à sa famille tout allait bien en fait on allait au village on allait un peu de partout chez eux chez nous ainsi de suite ça va les familles s'entendaient contrairement à Caprice d'accord il n'y avait pas de soucis d'accord on a j'ai accouché mon garçon deux ans après je suis tombée en scène de la fille d'accord j'ai accouché et quand la fille avait déjà peut-être deux ans et demi on a donc décidé de se marier légalement et c'est là où sa famille wow surprise totale quelle bonne surprise j'espère pas du tout sa famille la belle famille a carrément dit non elles ce sont des grandes filles qui sont à la maison je pense derrière lui il a pratiqué mais il a deux il a une grande soeur non deux grandes soeurs et trois petites soeurs tous à la maison et deux petits frères aussi en fait elles ne sont pas à la mariage alors non d'accord elles ont dit que puisqu'on ne les épousait pas pourquoi est-ce qu'elle leur ferait des vrais épouser légalement en plus l'enfant d'autrui wow c'était toutes leurs raisons là-bas d'accord alors la belle famille s'oppose à votre union la suite c'est quoi moi quand quand elles m'ont parlé de ça moi j'ai négligé j'ai pris ça à la légère bien vrai que j'ai interpellé ma famille mais on s'est dit que non c'était peut-être passager d'accord on a programmé la dôde on est à la banjoun et le gars étant chez eux moi étant chez nous puisqu'on est descendu chez eux les provisions j'ai laissé chez eux et je rentre chez nous le temps que le lendemain ils vont venir me doter comme il se devait on attend jusqu'à 20h jusqu'à midi et après le gars se pointait tout seul tout seul ouais il se pointait il s'est pointé il était seul avec les huiles les trucs mais sensé de ce qu'on avait demandé en fait oui wow et il a dit sa famille a refusé c'est vrai que sur le coup je me dis comme on dit souvent les parents ne devaient pas valider le grand-père en fait qui célébrait le mariage a dit ceci puisque ta famille ne vient pas ça veut dire que ta famille ne veut pas de notre fille bon comme vous avez déjà des enfants je vais célébrer votre mariage coutumier et vous allez rentrer à condition qu'elle ne dormira jamais chez vous sauf si elle le veut le gars a validé on a fait le mariage et tout s'est bien passé après on est rentré sur le doigt là puisqu'on a fait l'état civil ici à quel moment donc juste une semaine après wow on a fait l'état civil ici sa famille n'est pas venue bon ici au moins il avait des amis ils faisaient des réunions bon les gens étaient là ça s'est bien passé ça s'est bien passé malgré que sa famille n'était pas là vous avez fêté avec qui alors vous dansez avec qui vous vous réjouissez ses amis moi ma famille était là ma famille était représentée ok et lui il avait ses amis il a pris les amis comme parrain témoin et une semaine après qu'est-ce qui se passe Julie on a pris quelques je peux dire un an d'accord et franchement le mariage n'allait vraiment plus c'était un peu des tiraillements des insultes des bastonnades des bagagnes aïe ouais et je me rappelle l'un de mes cousins qui devait se marier c'était en novembre 2019 si j'ai bonne mémoire je voyage dans je lui laisse avec les trois enfants mon premier et les deux que j'ai fait avec lui je vais à Bandjou je quitte un jeudi soir comme de coutume chez nous on arrive au petit matin du vendredi on a passé la journée à se préparer pour la dôde le samedi mairie après église après soirée et le dimanche j'appelle j'appelle une voisine la voisine me dit non tous les enfants à la maison sont malades moi j'ai dit comment ça elle me dit oui tous les enfants sont malades il était peut-être dix heures monsieur réveille j'ai dit à maman que bon je rentre les enfants ne se sentent pas bien j'ai pris la route j'arrive à la dôde autour de minuit le monsieur en question n'était pas là les enfants étaient là il n'y avait pas de lumière il y avait coupé de lumière dans le quartier et j'entre je demande la torche puisque j'ai voyagé tout à l'heure mon téléphone était éteint je demande la torche à la voisine j'entre je porte les enfants je les regarde on est un peu causé bon déjà on prie le seigneur qu'il faut que six heures arrivent un peu vite pour qu'on puisse voir vraiment ce qui ne va pas c'est comme ça que lui il arrive quatre heures bon sachant que j'allais arriver entre cinq heures et six heures ah d'accord vous êtes arrivée un peu plus tôt un peu plus tôt et il me trouve à la maison j'avais pas le temps même de lui demander d'où il sortait puisque ma tête était sûre les enfants qui étaient sous front d'accord et le petit matin ouais à la première heure j'ai nettoyé la petite puisque j'ai dormi avec elle je l'ai amenée à l'hôpital avant d'appeler les voisines que non s'il vous plaît nettoyez les deux autres pour qu'on vienne les chercher ouais il était à l'hôpital on a pris on a fait des soins les deux autres sont venus aussi ils étaient là à l'attente en attendant qu'on prenait le soin de la petite puisque apparemment elle ne réagissait pas ça était un peu plus critique on est resté jusqu'à je me rappelle quand l'infirmière à un moment donné prescrit un médicament qui coûtait 7200 et on lui remet l'ordonnance il dit qu'il n'a pas d'argent moi j'ai dit mais je sors d'un voyage j'ai fait aller et retour toute seule sans que tu me donnes 5 francs et quand je rentre l'ordonnance de 7000 tu n'as pas d'argent et tu as travaillé tout le week-end j'ai appelé puisqu'on faisait notre petite cotisation de femme au fait je suis d'abord une très économiste même si l'on me donne 1000 francs de ration je dois épargner 100 francs j'ai appelé une voisine on faisait une tontine de la cité de 200 à l'époque ça sortait je pense 40 000 et cette semaine c'est moi qui bénéficiais puisque je devais me déplacer quand on me le met ce dimanche et comme c'était lundi matin je n'avais pas eu le temps de prendre l'argent il a demandé elle m'a envoyé une partie je suis allé en pharmacie j'ai payé le remède venu on a placé sur l'enfant et elle n'a pas tenu 30 minutes j'ai seulement vu comment l'enfant convulsait après on a réanimé et bon c'est dur ouais j'ai juste commencé à appeler appeler ma famille je peux dire quelques 30 minutes encore elle est décédée elle avait quel âge ? 3 ans 3 ans hum hum c'est quoi ? j'étais seule ici pas de soeur pas de frère avec moi donc c'était la belle famille et les deux autres qui étaient là pendant que je pleurais eux ils agonisaient wow qu'est-ce qui s'est passé Eugénie ? qu'est-ce qui s'est passé Eugénie ? c'est vrai qu'après quand la petite décède on me parle d'intoxication alimentaire wow chose que je jusqu'à mon premier fils il avait peut-être 11 ans 10 à 11 ans il parlait bien quand je lui demande ce qu'ils ont mangé ils disent non ils ont mangé ce que j'ai préparé parce qu'en voyageant j'ai fait la nourriture du week-end j'ai laissé l'eau j'ai laissé l'eau au frigo donc leur papa chauffait juste et leur faisait manger ce que j'ai pas compris était d'où sautait l'intoxication alimentaire parce que il y a eu une voisine qui avait fait plus d'un mois à l'hôpital avec son bébé malade donc du coup quand je préparais chez moi aujourd'hui j'ai envoyé une partie chez elle et le lendemain l'autre voisine préparait on envoyait chez elle ainsi de suite le jour que je voyageais j'ai fait le riz sur sa rachide après j'ai fait le haricot avec de la banane j'ai envoyé une partie de nourriture chez elle bon je me suis dit que même si j'avais préparé qu'il y a eu quelque chose ses enfants aussi pouvaient être dans le même état que les miens mais non c'est vrai que sur le coup aussi j'ai pas j'avais pas l'idée de me poser des questions après vous vous avez posé des questions vous avez dit quoi on est parti enterrer d'abord quand on est enterré ma famille a demandé que je rentre parce que je ne dormais pas là-bas je suis rentrée avec les deux autres chez nous curieusement moi j'ai fait chez nous peut-être cinq jours il n'a jamais mis bien le sixième jour c'est le jour il vient il vient dire à mes parents qu'il voudrait que les deux autres restent là parce qu'il ne sait on ne sait pas ce qui s'est passé ce qui revient généralement quand l'on porte l'anneau il y a souvent des traces mais là il n'y en avait pas je n'ai pas compris pourquoi parce qu'à chaque fois avec lui on avait toujours les mains dans la main lorsqu'il s'asseoir dans la voiture je dis c'est quoi ici il me dit je vais t'expliquer plus tard pour l'instant on est fatigué rentrons je dis non moi je ne suis plus ivre raconte maintenant il me dit non s'il te plaît tu sais que je n'ai jamais manqué le respect je ne veux jamais le faire et ne le fais pas pour moi rentrons je dis d'accord le lendemain il m'appelle il m'explique voici ce qui s'est passé je ne pourrais pas te dire parce que je suis en instance de divorce donc du coup je ne voulais rien te dire je voulais juste que nous passions le temps ensemble tu es quelqu'un de bien c'est vrai que tu ne regardes pas forcément le matériel même si tu en as besoin sauf qu'il faudrait que tu te regardes sur beaucoup de choses et que j'apprécie quand même aussi chez toi parce que tu es vrai tu ne fais pas du faux je dis oui toi même tu le sais tu sais que je suis une battante il dit oui mais à l'avenir sache que il ne faut pas toujours donner à l'homme arrête parce que en fait ce que toi tu fais c'est comme si tu l'achetais quand tu le donnes à chaque fois qu'il te demande je lui dis mais pourquoi est-ce que le faire avec toi c'est mauvais il dit non ce n'est pas mauvais c'est juste un conseil je dis d'accord il n'y a pas de soucis mais ça n'explique pas le fait que je parle de l'anneau il me dit en fait c'est que la meuf elle ne veut pas partir j'ai fait ci j'ai fait ça mais elle est toujours là c'est la mère de mon enfant actue et tout je dis d'accord entre temps tu fais quoi de moi tu ne m'as pas dit ça depuis maintenant je suis dans le truc en fait dans ma bulle je fais comment il me dit je ne sais pas mais je préfère qu'on vit on vit et puis on verra ce qui va se passer je dis pardon je préfère d'abord réfléchir parce que je suis là je ne suis pas à l'aise en fait il vous logeait il s'occupait de vous c'est lui qui venait vous voir vous n'étiez jamais parti chez lui non jamais il vous présenta à ses proches à ses amis et tout à tout le monde vous connaissait mais personne ne vous a soufflé qu'il était marié non non d'accord finalement vous avez continué la relation ou pas non j'ai pas continué vous avez tout abandonné vous êtes restée dans cette maison la maison qui payait vous avez changé non j'ai changé je suis rentrée chez mes parents vous avez recommencé à zéro oui j'avais pas le choix même si j'avais vraiment mal parce que je disais mais vraiment cet homme c'était ma première fois pour te préciser de rencontrer un homme qui me respecte vraiment et qui m'apprécie qui n'a pas honte de là où je sors comme l'autre a dit tantôt nous sommes pauvres d'accord Tata Caprice a tout à fait raison la satisfaction doit être réciproque dans le couple et déjà l'homme vraiment quand on sait qu'on ne pourra pas s'occuper et satisfaire sa femme qu'on a choisi il vaut mieux ne pas s'engager c'est Cédric de Douala très touchante votre histoire vraiment courage beaucoup de courage à Caprice je suis Adèle Lolo depuis lundi force auteur Caprice de là bonsoir à vous au studio moi c'est Kété Kindjo les femmes là sont toutes très jolies merci bonsoir toutes les dames sur le plateau cette Caprice a récolté ce que les filles qui ne respectent pas leurs parents écoutez yush la dame de gauche l'a été un recours ah la femme là veut quoi on te donne l'argent on te comble tu es à l'aise mais même sur le lit il se bat d'ailleurs pour que tu sois bien bref bonsoir c'est une fin de votre émission ok la dame dit qu'elle s'est mariée à 16 ans pourtant elle avait déjà un enfant c'est une fin de ma prof Tata Caprice a tout à fait raison ils sont nombreux mais on va accueillir Marie-Claire Niakam qui nous écoute depuis le début de ce programme Marie-Claire bonsoir bonsoir madame Niakam vous êtes mère de 7 enfants grand-mère de 5 petits-enfants vous êtes accompagnante accompagnante psychosocial des personnes vivantes avec des maladies chroniques elle a insisté que je le dise c'est bon non c'est ce que vous êtes vous vivez à Péka 11 oui oui et vous nous écoutez depuis le début de ce programme quelles sont vos impressions qu'est-ce que vous pouvez dire dans un premier temps je voudrais dire à Caprice qui a intervenu qui a intervenu en premier en premier lieu oui c'est vrai que l'amour en aveugle mais dans un premier temps si elle était un peu mature elle devait comprendre que ce que ce monsieur ne l'aimait pas en fait c'était pas de l'amour il lui a fait 6 enfants oui mais c'était pas de l'amour on peut faire même 10 enfants avec une femme pourtant on ne l'aime pas donc c'était pas de l'amour il a utilisé la petite c'est-à-dire que il a trouvé une petite naïve et puis il a utilisé pour faire ses enfants parce que tu peux pas me dire que tu peux faire 6 enfants avec un monsieur avec une femme et le lendemain du jour au lendemain comme ça tu vas te marier sur son dos c'est pas bien c'est pas normal 6 enfants c'est pas 6 poussins et tu vas te marier même si tu as signé la polygamie même si tu as signé la polygamie dans certaines familles on exige même la présence de la première femme pour pouvoir donner la deuxième donc même si tu as signé la polygamie c'est pas une raison d'aller faire des choses sur son dos ça veut dire qu'au départ même il n'y avait pas l'amour d'accord ouais bon pour pour ma fille je pense que c'est toujours cet amour là l'amour de l'adolescence qui rend aveugle alors vous qui êtes mariée depuis pratiquement 34 années 36 36 ou 36 années félicitations madame 36 ça veut dire que vous êtes mariée aussi étant très jeune oui j'avais j'avais 21 ans à l'époque très bien donc comment vous avez donc fait pour ne pas tomber entre les mains de ces personnes qui nous promettent monts et merveilles qui nous promettent c'est l'étern oui ma situation bon j'étais une jeune fille qui a un peu grandi dans la polygamie d'accord donc je voyais déjà ces choses là avant c'est à dire ma maman a souffert pendant longtemps de tout de tout ça donc j'étais là toute petite mais je savais un peu distinguer qui est sérieux et qui n'est pas sérieux dans mes relations dans la polygamie il y a certaines choses que tu rencontres même sans le vouloir tu deviens sage même avant l'âge parce que vous avez déjà quand même une petite idée des réalités du mariage entre guillemets oui j'étais dans j'étais avoir une idée maintenant vivre ça c'est différent quand vous êtes entre dans votre ménage il y a eu des hauts et des bas aussi bien sûr il n'y a aucun ménage qui est parfait aucun ménage n'est toujours en rose tous les jours il y a des jours que c'est bien des jours que c'est pas bien des jours que vous gâtez tout avant de remettre sur pied des jours donc même tout ce que je peux dire c'est que il faut qu'un mariage soit basé sur l'amour parce que quand un mariage est basé sur le matériel comme comme ma fille le disait tantôt avec son premier homme il était là pour le matériel c'est parce qu'il avait faim c'est parce qu'il avait faim qu'il faisait semblant de l'aimer mais quand il a eu son argent c'était plus son genre de faim donc l'amour doit être vrai véritable l'amour ne doit pas être basé juste sur l'argent parce que quand c'est basé sur le matériel le jour qu'il n'y a plus matériel il n'y a plus amour ce qui est bizarre c'est que très souvent ce sont les femmes qu'on accuse d'être matérialistes et tout mais là on a une fille comme non 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 c'est vice-versaire qui s'est occupée du père de son enfant et dès que c'est derrière il y a eu un bon contrat oui c'est vice-versaire là des hommes maintenant il y a des jeunes qui ne cherchent que les filles qui ont les moyens qui ont les moyens pour pour pluser un peu de cet argent et se faire une vie et quand il finit de puiser dès qu'il a une situation il s'en va il s'en va c'est parce que nos filles ne peuvent pas comprendre à nos jours ils ne peuvent pas comprendre il faut leur dire donc qu'est-ce qu'elles doivent comprendre parce qu'ils sont nombreux ils sont nombreux c'est-à-dire c'est vrai on aime mais au fond il faut écouter les parents surtout les parents parce que la maman ne peut pas te tromper quand une maman voit quelqu'un qui n'est pas bien pour toi elle le ressent c'est l'instinct maternel elle le ressent vous êtes d'accord avec ça Bergerine Caprice ? oui je suis à 100% à 200% d'accord avec ce que la dame dit il faut écouter parce que moi je pense que les parents sont des personnes qui sont allées voir et sont capables de venir nous dire ce qu'il y a là-bas devant une comme moi si je donne un conseil à mon enfant aujourd'hui ne m'écoute pas c'est qu'il n'a pas tous ses sens parce que je donne les conseils en fonction de l'expérience que j'ai ma mère paix à son âme m'avait dit ne fais pas ça ma mère avait prédit que là où tu vas là moi je connais cette tribu c'est une tribu que tôt ou tard il prendra une autre femme ma mère me l'avait dit il y a plus de 20 ans je ne l'ai pas écouté ma mère m'avait dit là que tu vas là je suis allée en mariage il faut préciser je ne sais pas si c'était le mariage ou je partais sans dire au revoir à mes parents ça veut dire je revois ma mère en route quelques temps après elle me demande à maman même me dit au revoir ma fille ça veut dire je sors de chez nous je suis fâchée parce que ma mère parle sur ma relation je prends mes choses je mets dans le sac je me retrouve chez un homme de chez un mariage aujourd'hui le bilan est très lourd oui le bilan est très lourd et puis je profite pour passer le message à ceux qui sont autour de moi à ceux qui sont à mes cadets à mes enfants il faut faire très attention le mariage n'est pas le voir bébé il faut être prêt pour le mariage il faut atteindre même l'âge de la maturité parce que je précise encore si j'avais atteint l'âge de la maturité peut-être mon problème je l'aurais géré autrement peut-être je ne me serais pas trouvé dans cette situation parce que d'une part je m'en veux aussi parce qu'aujourd'hui je vous ai dit tantôt que quand on grandit c'est comme si le cerveau grandit aussi donc aujourd'hui si on me donnait encore trois ans des problèmes que j'ai eu peut-être ce serait géré autrement ça veut dire que j'ai géré tout et tout avec la naïveté avec l'enfantillage avec avec et c'est ça qui vient me rattraper aujourd'hui où je ne sais pas si je suis mariée ou si je ne suis pas mariée parce que ça fait six ans il faut préciser qu'il a abandonné le lit conjugal six ans ça fait six ans ça fait six ans je suis mariée sur le papier vraiment mais dans ma tête et dans mon cœur là je ne connais vraiment pas ma place mais je suis là ça fait six ans que lui lui pas moi lui a abandonné le lit conjugal mais en six années quand même vous il y a des fois vous avez quand même un peu froid quand même si tu as froid tu te laves avec l'eau chaude non si tu as froid tu vas le voir où tu vas même le tu vas même prendre quel poster c'est pas différent on dit sur les yeux comme ça on veut savoir si tu as froid tu te laves avec de l'eau chaude tu te couvres bien tu dors mais six années après l'eau chaude il y a des fois on coupe de l'eau si peut-être c'est fini c'est qu'il y a sur ce que je ne suis pas après un bon bout de temps je ne suis pas resté comme ça je ne suis pas le bas au bas je suis désolée c'est ce que j'allais dire la vie c'est sans bâchement on ne bâche pas si quelqu'un te dit qu'il a sans raison d'être avec toi dis lui que tu as dix mille raisons de ne pas être avec lui pour moi je vous ai dit tout à l'heure que j'ai reconstruit ma vie tous les jours quand on a des problèmes il me dit tout ce qu'on a cherché ensemble là je vais vendre tout ça j'ai déjà cherché la ronde du loyer d'un an j'ai mis quelque part pour une chambre le jour je reste il me dit que votre mari a vendu la maison je me cherche une chambre je vais j'habite parce que je n'ai pas la force ni l'énergie de me mettre à discuter des choses de la terre ce qu'il me reste maintenant c'est de vivre à mon âge ici mes 15 ans mes 18 ans mes 25 ans mes 40 ans que j'ai aujourd'hui et je ne vais permettre à personne à personne de me l'arracher je le dis et je suis très clair là dessus c'est irrévocable ce que je dis je ne permettrai à personne de me l'arracher donc aujourd'hui je vis ma vie la personne que je regarde c'est le vieux baby qui est là-bas en haut mes enfants et ma famille voilà mais si jamais il y a un homme qui voudrait peut-être vous épouser vous êtes comme une belle femme il y en a qui vous font la cour il y a les 15 ans 18 ans qui vous font la cour Caprice Béangéline déjà que je suis devenue une femme publique il y en a mais je précise que s'il y a un homme qui veut m'épouser c'est qu'il a creusé sa mort parce que je ne sais même pas c'est qu'il a géré ses problèmes parce qu'il ne pourra pas me comprendre le manqueur maintenant là ça c'est seulement à pomper au sein d'un mon corps oui moi je ne suis pas là les personnes que j'aime il y a mon dieu il y a mes enfants il y a ma famille le reste là on peut faire ce qu'on a fait on peut tourner les films d'action l'acteur le chef bandit mais après ça vraiment que chacun dégâne son son oui je sais pas il n'y a rien d'amusant dans ce que je dis Julie il n'y a rien d'amusant c'est pas moi c'est ça le coller qui rit de l'autre côté il n'y a rien d'amusant c'est vrai parce qu'il y a les blessures d'amour qui ne se pensent pas il y a les blessures qui ne se cicatrisent pas l'amour de 15 ans on n'est pas l'amour de 25 on appelle ça blessé de guerre oui oui mon coeur a subi le choc le choc le choc c'est un peu donc je ne sais même pas donc ne peut-être que rester là ça peut-être mal au sang d'un mon corps je ne refuse pas je suis vous avez subi de choc de quoi ah putain de bordel oula je vous ai dit tout à l'heure que j'ai moi qu'après de l'âge souffert sous pensée pilates donc je ne sais pas si j'avais contribué à l'assassinat de Jésus je ne sais pas de suivi de choc oui mais c'est ça c'est la vie et puis je dis merci à dieu parce que c'est tout ça c'est tout ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui la femme forte qui est devant vous parce qu'il y a de cela quelques temps quand je parlais je pleurais mais là je ne sais pas à quel moment je peux encore pleurer pour un homme je ne sais pas c'est ça qui a fait de moi ce que je suis la femme faute la femme qui peut parler comme je parle le reste là ça rentre dans l'histoire reine Zénebo bonsoir à vous Julie ce n'est pas facile pour une femme blessée il faut vraiment un commun encore Roger Roger bonsoir Julie vraiment l'amour est un éternel recommencement puisqu'il n'y a rien de formule qui tient à reparer cela waouh il y a tellement de messages ça arrive je n'arrive même pas à les ouvrir Marie Claire oui Julie oui vous dites qu'on parle des blessés de guerre oui vous avez été blessée de guerre vous ma soeur a été blessée de guerre je vous ai dit ma soeur a été blessée ma grande soeur blessée de guerre c'est quoi c'est-à-dire c'est la déception amoureuse c'est les gens qui ont été déçus et vraiment très mal déçus par l'amour c'est ça qu'on appelle on les appelle généralement les blessés de guerre c'est ça qu'on appelle des fois vous avez vu par exemple le génie qui était là tout à l'heure elle a perdu sa fille oui sa fille ça m'a fait mal j'ai même coulé les larmes ça m'a fait mal c'est pas facile c'est vraiment beaucoup de courage et génie oui oui beaucoup de courage et génie vraiment beaucoup de courage vous voulez bien connaître votre secret le secret de la longévité comment on fait pour tenir dans un foyer oui vous savez que l'homme est étonnant étonnement orgueilleux d'accord donc il faut déjà reconnaître cela quand tu reconnais cela tu vas mettre l'homme dans ton foyer sans problème c'est à dire que l'homme n'aime pas demander pardon et quand tu as raison tu es la première à te rabaisser à te soumettre et surtout quand tu as une longue queue c'est à dire les enfants même bon on ne dit pas qu'on ne doit pas se fâcher une femme se fâche moi même moi par exemple je me fâche je tonne si bien que la toiture peut sauter mais je ne suis jamais partie pour revenir c'est à dire sortir de ma maison aller vivre quelque part dans ma belle famille ou dans ma famille pour revenir quand je tonne je tonne je tonne je tonne pendant une semaine après je me calme vous pouvez sortir de la chambre des fois ou pas des fois non des fois parce que imaginez quand une femme est vraiment blessée elle elle part de la maison après vous revenez après vous regagnez votre chambre je ne parle pas de la maison oui j'ai dit vous restez là je peux sortir de la maison je suis sur la cour ou à la véranda et après je rentre dans ma chambre je n'ai jamais quitté ma chambre conjugale même si je suis là et que rien ne se passe on est dans la chambre on est dans la chambre et c'est pourquoi c'est pour le bien des enfants parce que je pouvais sans enfant je peux me lever je m'en vais je refais ma vie mais quand tu regardes puisque c'est ce que ma maman m'a appris parce que ma maman en a souffert quand je vous dis elle a souffert elle est restée mon père prend une deuxième femme nous vivions à Neubel au quartier Nélon je suis née là-bas il prend une deuxième femme avec quatre enfants il la met à la maison il la met à la maison avec quatre enfants nous sommes dans la même maison et nous étions neuf à ma maman elle a souffert elle a tenu le coup elle a tenu le coup parce que nous pourquoi je ne dois pas tenir le coup parce que c'est ce qu'elle m'a c'est ce qu'elle m'a éduqué elle m'a éduqué elle m'a éduqué comme ça on ne quitte pas son foyer quand on a les enfants on ne quitte pas son foyer quand on a les enfants on ne quitte pas ce foyer même si le pire peut arriver non s'il y a vraiment mort d'homme là tu peux quitter d'accord si votre vie est présente voilà caprice elle n'est pas quittée malgré les migmas elle n'est pas quittée elle est restée dans sa maison ça fait quand même ça fait déjà six années oui mais il n'a pas ressenti la chaleur de son nom c'est mon voisin de chambre on va faire un moment c'est mon cochambré on n'a pas de problème on est très bien on n'a pas de soucis vous voyez un peu on n'a pas quitté parce qu'elle a des enfants d'accord c'est quand tu quittes ton foyer en laissant tes enfants tu abats je pense pas que ces enfants là te pardonneront d'accord dans leur vie elles ne te pardonneront pas d'accord pour sortir Colby juste un dernier mot un dernier message oui Julie je précise aussi qu'il y a les mamans qui ne donnent pas de bons conseils à leurs enfants il y a les mamans qui le font aussi par intérêt parce qu'ils ont vu de l'argent et poussent les enfants à faire du n'importe quoi la mienne non au contraire m'est même prévenue par rapport au papa de mon enfant je n'ai pas écouté parce que l'amour m'avait emporté mais dans mon entourage j'en ai vécu des filles d'autres qui ont perdu leur vie parce que maman a poussé forcé donc pas forcément je peux dire à 90% lui on doit écouter les parents mais au moins l'enfant aussi son petit qu'il faut qu'il faut il faut dire voilà voilà c'est pas pour sa propre vie à elle aussi d'accord Marie-Claire une question simple vous séparer de monsieur vous récupérez tout ce que vous aurez fait comme achat des cadeaux vous lui aurez offert comme cadeau ou pas non vous laissez avec non je ne récupère pas et s'il vous demande de restituer tout ce qu'il vous a donné s'il me demande de restituer tout ce que je lui laisse tout non et ce que j'ai apporté et ce qu'il m'a donné je laisse tout ça dans sa maison et je m'en vais d'accord caprice vous ferez quoi moi j'ai ça c'est des mauvais souvenirs je ne récupère rien j'ai besoin de rien parce que tout ça ne sert à rien d'accord je le laisse avec et vous alors moi je récupère tout je dis tout je ne laisse rien je récupère tout ce que mon argent a chuté parce que ma souffrance la sueur de mon fond et tout ce que j'ai souffert en vanant sous le soleil en travaillant que j'ai travaillé je récupère d'accord parce que je passe au chute d'une maison où je sais que je suis avec un homme et on a mis les mains ensemble et puis demain une autre vient s'asseoir du jour au lendemain parce que l'homme est crué très ingrat quand une autre mange la crée laisse-le avec est-ce qu'il a coupé tes mains non 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 c'est sûr mon enfant non je le laisse pas je récupère je récupère je récupère c'est le bien ma thé je récupère non si lui-même il savait s'il savait que c'était le bien ma thé il n'allait pas me faire du mal moi je récupère ça veut dire que tu ne voulais pas te séparer ça veut dire que tu le récupères aussi les enfants parce que quand tu vas chercher à récupérer il sera toujours après toi jamais quand tu le laisses avec jamais je récupère ce que moi je lui ai donné je récupère ce que je lui ai donné comme ça lui reste avec sa part je touche pas à ce qu'il a passé mais je récupère les miens si vous avez les enfants je récupère justement mes enfants si possible vous voulez dire quelque chose oui je disais que parce qu'il n'y a plus de temps oui je disais que c'est pas important de récupérer parce que si tu as des enfants tu as des enfants tu as des enfants oui je peux sortir comme ça je m'en fous c'est le bien matériel je m'en fous je m'en fous si je récupère je ferai quoi des enfants que toi et moi nous avons fait d'accord puisque nous avons fait ces enfants là ensemble on va les diviser on va les non mais non je laisse tout d'accord et je m'en vais merci à vous mesdames on va faire un clin d'œil au couple Samé Lové qui nous regarde depuis quelque part en France la cité des anges j'ai oublié le nom de la ville merci à nos fidèles téléspectateurs ils sont nombreux qui nous écrivent écoutez il y a tellement de messages on ne va pas pouvoir les lire tous merci à la grande équipe conduite par Cédric Chouna Emos Fongo Innocent Abega Eric Watat Marlise Minkmou Zéphéran Gandhi la grande équipe de la Nouvelle Expression Panisse Fotsou Thérèse Kenier et notre maquilleuse Nathalie Tlingian merci infiniment et juste à côté de vous Eugénie Fotsou on vous fait un gros bisous on vous souhaite bon courage je vous rappelle vite fait la rediffusion avant qu'on ne coupe jeudi à 15h samedi à 11h on se retrouve mardi prochain ce sera toujours avec le même plaisir le même sourire bonne soirée sur Eugénie en télévision au revoir le cousin de Natacha l'invite dans un restaurant de la place pour célébrer l'obtention de son master et y rencontre son ex-copine totalement transformée oh Climentine qu'est-ce que tu es ravissante ma belle c'est une affaire de femme ta compagne on sait sûrement quelque chose Natacha c'est ma cousine qu'est-ce qu'elle est resplendissante ta cousine elle a certainement le secret depuis que j'utilise Skin Secret tout le monde